Musique Bonsoir à tous et merci de nous être fidèles et tout de suite le sommaire de votre journal. Musique Deuxième et dernier jour de la visite papale, sa sainteté, le pape François a présidé au complexe sportif Prince Moulai Abdallah Rabat, une cérémonie religieuse en présence de près de 10 000 personnes. Le souverain pontife a également eu aujourd'hui à la cathédrale Saint-Pierre-Arabat une rencontre avec les prêtres, les religieux et religieuses, les consacrés et le conseil œcuménique des églises. Musique Sa sainteté, le pape François a également effectué ce dimanche une visite au centre des œuvres sociales de Mertrera Temara, un centre dirigé par les sœurs d'Espagne. Le souverain pontife y a rencontré plusieurs membres et bénévoles. Musique L'entraide, la solidarité, la paix et le respect, l'un des nombreux messages de la visite historique de sa sainteté, le pape François, pour les transmettre aux nouvelles générations. Cela passe d'abord par l'école. Nous suivrons un reportage au collège à la Cade de Tanger. Peinture, jeu, débat, tous les moyens sont bons pour éduquer ou vivre ensemble. Musique La semaine a été également marquée par la visite effectuée hier et aujourd'hui de sa sainteté, le pape François, à l'invitation d'Amir al-Mu'minin, sa majesté le roi Mohamed VI. Un déplacement historique riche en messages à l'adresse du monde entier. Tolérance, vivre ensemble et promotion des nobles valeurs de l'humanité. Mohamed Elshgar Jeudi, au palais royal de Casablanca, sa majesté le roi Mohamed VI a eu des entretiens en tête à tête avec sa majesté le roi Abdullah II ibn al-Hussein, souverain du royaume achimite de Jordanie, en visite d'amitié et de travail au Maroc. La visite qu'effectue sa majesté le roi Abdullah II de Jordanie au Maroc illustre la profondeur des relations de fraternité, de coopération et de solidarité unissant les deux peuples frères à la faveur de la volonté commune des deux souverains. Le même jour, sa majesté le roi Mohamed VI, accompagné de son altesse royale le prince héritier Moulay el-Hassan et de son altesse royale le prince Moulay Rachid, a offert à la résidence royale à Anfa un déjeuner en l'honneur de sa majesté le roi Abdullah II ibn al-Hussein, souverain du royaume achimite de Jordanie. Au terme de ce déjeuner, sa majesté le roi Mohamed VI a pris congé de son illustre hôte. Hier samedi, sa sainteté le pape François est arrivé dans l'après-midi au Maroc pour une visite officier le royaume à l'invitation d'amirul-mu'minine, sa majesté le roi Mohamed VI. A son arrivée à l'aéroport Rabassale, sa sainteté le pape a été accueilli par sa majesté le roi Mohamed VI, accompagné de son altesse royale le prince héritier Moulay el-Hassan et de son altesse royale le prince Moulay Rachid. Cette visite du souverain pontife consacre la singularité du royaume en tant que terre de coexistence, de rencontre, de tolérance et d'interaction entre les musulmans et les adeptes d'autres religions. Après une pause au salon royal, les cortèges de sa sainteté le pape François et de sa majesté le roi amirul-mu'minine se sont dirigés vers l'esplanade de la mosquée Hassan Arabah où un accueil officiel est réservé au chef de l'église catholique. Cette cérémonie est notamment marquée par les discours prononcés par amirul-mu'minine et par le souverain pontife depuis la tribune royale à l'esplanade de la mosquée Hassan devant des dizaines de milliers de personnes, toutes confessions confondues. Les trois religions abrahamiques existent pour s'ouvrir l'une à l'autre et pour se connaître afin de lutter contre le radicalisme par la co-connaissance qui permettra de relever les défis du présent à travers l'éducation soulignée notamment sa majesté le roi amirul-mu'minine. Amirul-mu'minine explique ensuite que la religion est lumière, savoir, sagesse et synonyme de paix et qu'il est temps que la religion ne soit plus un alibi pour ses ignorants pour cette ignorance, pour cette intolérance. Nous, rois du Maroc, amirul-mu'minine, nous nous portons garants du libre exercice des cultes. Nous sommes le commandeur de tous les croyants, souligne sa majesté le roi. Le souverain explique qu'en tant que commandeur des croyants je ne peux parler de terre d'islam comme s'il n'y vivait que des musulmans. Je veille effectivement au libre exercice des religions du livre et je le garantis. Pour sa part, et dans un discours prononcé lors de cette cérémonie, le souverain pontife dit saisir l'occasion de cette visite au Maroc, pont naturel entre l'Afrique et l'Europe, pour redire la nécessité d'unir les efforts et donner une nouvelle impulsion à la construction d'un monde plus solidaire, plus engagé, dans l'effort honnête, courageux et indispensable, d'un dialogue respectueux, des richesses et des spécificités de chaque peuple et de chaque personne. Par la suite, et au palais royal araba, Sa Majesté le roi Mohamsi Samirul-Mouminine a eu des entretiens en tête à tête avec sa sainteté le pape François. Au terme de ces entretiens, Sa Majesté le roi Mohamsi et son illustre hôte ont échangé des présences symboliques. Et à la salle du trône, au palais royal araba, Sa Majesté le roi Mohamsi, Amirul-Mouminine, président du comité Al-Quds et sa sainteté le pape François, ont procédé à la signature de l'appel d'Al-Quds visant à conserver et à promouvoir le caractère spécifique multireligieux, la dimension spirituelle et l'identité particulière de la ville sainte. Nous souhaitons souligner le texte notamment que dans la ville sainte soit garantie la pleine liberté d'accès aux fidèles des trois religions monothéistes et le droit de chacune d'y exercer son propre culte. De sorte qu'à Jérusalem, Al-Quds-Sharif, s'élève de la part de leurs fidèles la prière de Dieu, créateur de tous pour un avenir de paix et de fraternité sur la terre. Par la suite, Sa Majesté le roi Mohamsi, Amirul-Mouminine, accompagné de son altesse royale le prince héritier Moulay el-Hassan, de son altesse royale le prince Moulay Rachid, de leurs altesses royales les princesses Lalla Khadija, Lalla Meryem, Lalla Asma, Lalla Hasna et Lalla Oum Kultoum, et de son altesse le prince Moulay Ahmed, a posé pour une faute souvenir avec sa sainteté le pape François. Toujours hier samedi, dans l'après-midi, Sa Majesté le roi Mohamsi, Amirul-Mouminine, et sa sainteté le pape François ont visité l'Institut Mohamsi de formation des imams Mourchidines et Mourchidettes. Après la projection d'un film institutionnel sur les objectifs, les missions et les différentes réalisations de cet institut, le ministre des Habous et des Affaires islamiques a prononcé une allocution devant Amirul-Mouminine, le chef de l'Église catholique, allocution dans laquelle il a souligné que la formation des imams et des instructrices, mission pour laquelle le commandeur des croyances Sa Majesté le roi a créé l'Institut, s'inscrit dans son engagement à protéger la religion. Par la suite, deux étudiants de l'Institut Mohamsi se sont succédés à la tribune pour apporter leur témoignage et faire part de leurs expériences au sein de cet établissement de formation des imams. Cette visite a également été marquée par des chants religieux de traditions musulmanes, chrétiennes et hébraïques, chants religieux exécutés par l'orchestre philharmonique du Maroc. Au terme de cette rencontre, le ministre des Habous et des Affaires islamiques a remis à sa sainteté le pape François le guide de l'Institut Mohamsi de formation des imams morshidènes et morshidètes ainsi que des publications de l'Institut en relation avec la religion chrétienne en langue arabe et anglaise. A l'issue de cette visite, Amirul Mou'minine, Sa Majesté le Roi Mohamed VI, a pris congé de son illustre hôte, sa sainteté le pape François. Sa Majesté le Roi Mohamed VI, Samir al-Mou'minine, a offert hier au palais des Hauts-Arabins un dîner officiel en l'honneur de la délégation accompagnant sa sainteté le pape François. Dîner présidé par le chef du gouvernement, Saadi l'Athmani, ont été conviés à ce dîner les présidents des deux chambres du Parlement, le ministre d'État chargé des droits de l'homme, les conseillers de Sa Majesté le Roi, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le ministre des Habous et des Affaires islamiques, ainsi que d'autres personnalités. Et ce dimanche, deuxième et dernier jour de la visite papale, sa sainteté, le pape François a présidé au complexe sportif prince Moulaï Abdelah Rabat une cérémonie religieuse haute en couleur en présence de près de 10 000 personnes toutes réunies et animées par les mêmes valeurs de coexistence et de concordie. C'est l'un des temps forts de la seconde journée de cette visite historique du souverain pontife, la grande messe dominicale, présidée par sa sainte Péleba François au complexe sportif prince Moulaï Abdelah Rabat. C'est la liturgie la plus importante, ici tenue devant 10 000 personnes, toutes confessions confondues et sainte son choriste venus de tout le royaume. Cette liturgie est celle du quatrième dimanche de Carême. Elle est axée sur la miséricorde divine, thème chère au pape François. Là encore, le Saint-Père prêche la bonne parole et promeut le dialogue interreligieux, priorité de son pontifiquat. Le serviteur de l'espérance adresse une fois de plus un message de gratitude et de fraternité. Chers frères et sœurs, merci pour tout ce que vous avez fait pour le bon déroulement de mon voyage et pour tout ce que nous avons partagé ensemble. Nous, chrétiens et musulmans, avons partagé la foi, l'espérance et la solidarité. Merci beaucoup. Merci. C'est magnifique. C'est une belle initiative. Que ça signifie pour vous la présence du pape au Maroc ? À ses poids, approfondir ma foi. Je suis très fier de le rencontrer aujourd'hui. Déjà, c'est une présence qu'il faut saluer parce que nous sommes très contents de recevoir le Saint-Père sur cette terre marocaine. Et c'est aussi l'occasion également de nous retrouver tous, que ce soit musulmans ou chrétiens, pour ensemble nous réjouir, pour ensemble vivre vraiment des moments assez chaleureux. On va nous voir dans le Maghreb. Oui, on va voir dans le Maghreb. Nous sommes le seul, Mohamed XVI. La célébration de l'Eucharistie est le point d'orgue de cette deuxième et dernière journée du voyage apostolique. Un message œcuménique, doublé d'un appel pour construire un monde plus juste et plus solidaire. Un monde où règne la foi et l'amour divin unissant les religions monothéistes et salut de toute l'humanité. Sous-titrage Société Radio-Canada Le souverain pentife a eu également aujourd'hui à la cathédrale Saint-Pierre-Arabat une rencontre avec les prêtres, les religieux et religieuses, les consacrés et le conseil œcuménique des églises. Le chef spirituel de l'église catholique a prononcé une allocution dans laquelle il a notamment salué le climat dans lequel les chrétiens exercent leur culte au Maroc. Il a livré un message d'amour, de paix et de fraternité. On l'attendait de pied ferme depuis 9 heures ce matin dans la cathédrale Saint-Pierre de Rabat. À son arrivée, sa sainteté, le pape François a pris tout son temps pour saluer la communauté chrétienne établie au Maroc. 30 000 catholiques au total. Ils étaient tous là, des représentants religieux, des prêtres, des sœurs et des fidèles chrétiens et musulmans côte à côte venus des quatre coins du Maroc mais aussi d'autres pays plus lointains. Les mochons étaient à son comble. Voir le pape de Cyprès est un moment fort qui se vit pleinement. Cette rencontre est à forte charge spirituelle. On habite sur le Maroc, on est là, donc nous, les religieux, les religieuses, les prêtres, les missionnaires, l'église entière est dans la joie de cette attente, donc, de ces événements qui, en fait, ont une portée historique. Alors, pour nous, c'est une grande joie que le pape, sa sainteté soit là pour nous rencontrer. Pour nous, nous sommes très heureux de voir ce rapprochement, cette raconte entre les cultures, entre les religions et comment le pape s'y investit pour cette raconte. C'est une joie, un plaisir pour nous. Nous vivons cet événement dans la joie et l'allégresse. C'est notre pape dans la foi. Nous espérons que cette visite nous aidera à poursuivre sur le chemin du dialogue et du rapprochement pour que nous puissions vivre une vie meilleure. En ce moment, nous assistons à beaucoup d'affrontements dans le monde dus aux préjugés, faute de connaissances de l'autre. Nous avons besoin de se connaître mutuellement, d'apprendre à s'estimer les uns les autres et à vivre ensemble. Au début de cette cérémonie religieuse, le pape a salué Jean-Pierre Schumacher, 94 ans, dernier survivant de la communauté des moines de Tibérine, en Algérie. Il vit actuellement au monastère de Notre-Dame de l'Atlas, à Midelte. Dans son homélie, le souverain pontife a appelé la communauté chrétienne à privilégier le dialogue avec les musulmans et avec toute personne de bonne volonté. Il a également exhorté les fidèles à multiplier les signes et les actions de fraternité, de solidarité et de paix, en particulier à l'adresse des plus vulnérables comme les émigrés, les handicapés et les pauvres. Le pape François n'a pas manqué de mettre en garde contre le prosélytisme. Les chemins de la mission ne passent pas par le prosélytisme qui conduit toujours à une impasse, a-t-il dit. S'il vous plaît, pas de prosélytisme, a insisté le pape. Un message on ne peut plus fort lancé depuis le royaume, terre de convivance et de vivre ensemble. tout un symbole. La visite du pape est très importante et historique au Maroc sur ces terres d'islam. Cette visite prouve que musulmans et chrétiens partagent la foi en Dieu. Cela nous renvoie à l'unité de notre humanité. Nous vivons sous le même ciel et le même soleil. C'est une très grande joie de savoir que le pape prend visite hier à sa majesté et aujourd'hui aux chrétiens du Maroc. Bon signe des discussions, de la collaboration qu'il peut y avoir entre le Maroc et le pape. C'est une très grande joie et un beau signe d'espérance. C'est un appel à la paix et à la confiance pour construire quelque chose de plus solide et de paisible. tout simplement. Accessible, sa sainteté le pape François a permis à quelques enfants de s'approcher de lui. Une manière de semer chez ses petits les graines de l'amour du prochain et de la fraternité. Voici les futurs. Les maintenant et les futurs. C'est pour vous. Et pour conclure, sa rencontre chaleureuse avec la communauté chrétienne résidente au Maroc, le pape a prononcé cette phrase de forte portée. N'oubliez pas de prier pour moi. Autre visite à Papal c'est l'effectuer au Centre des oeuvres sociales de Mersul Khair à Temara, un centre dirigé par les Sœurs d'Espagne. Le souverain pontife y a rencontré plusieurs membres et bénévoles. Il a également pris connaissance des activités caritatives de l'établissement. Mohamed Nasseri et Iman Ablu. Tout sourire, le pape François est chaleureusement accueilli au centre rural des oeuvres sociales Mersul Khair à Temara. Première escale au deuxième jour de la visite historique du souverain pontife. Dans ces structures tenues par plusieurs Sœurs espagnoles, les activités caritatives sont menées au profit des enfants et des femmes en situation difficile. Prestations médicales, cours d'alphabétisation pour enfants et adultes et bien d'autres services. La visite papale est gratifiante et comble de joie les bénéficiaires du centre. Nous sommes très contents de la visite du pape et les porteuses d'un message d'amour et de paix. Le centre est un exemple concret des valeurs d'ouverture, de dialogue et de tolérance. Il est ouvert à toute personne souhaitant faire du bénévolat. Plusieurs infirmières et médecins proposent ici leur service gratuitement Pour les dirigeantes de cette structure caritative, la visite du pape François est un moment intense en émotion, une preuve de plus du dialogue et de la tradition d'accueil et de fraternité qui caractérise depuis des siècles les relations du royaume avec l'église catholique. C'est une très bien surprise pour nous qui avons l'habitude de travailler dans la discrétion, nous apportant de l'assistance à plusieurs familles démunies. On ne s'attendait pas à une si importante visite. Je suis très émue de recevoir pareilles visites. C'est une visite bénie pour nous tous, bénévole, passion, c'est un moment important à la fois pour l'église et le peuple marocain. Tout un symbole lors de ce 28e voyage apostolique de sa sainteté. Un autre rendez-vous de solidarité et de symbiose par-delà les confessions sur une terre de paix qui ne cesse de faire de ses valeurs les piliers fondateurs de son identité plurielle. Et justement, en plus du dialogue interreligieux et intercivilisationnel, la question migratoire est aussi au centre de la visite papale. Le souverain pontife a rencontré un groupe de migrants d'Afrique subsaharienne en situation régulière. s'étirer à Rabat au siège de l'association caritative Caritas Maroc. À la semaine 16e, Dominique Orlando. Institution de l'église catholique, la Caritas diocésaine à Rabat est depuis le début des années 2000 le lieu d'accueil pour tous les migrants qui transitent par le Maroc et quelle que soit leur nationalité ou leur religion. Il était donc comme naturel que le pape François choisisse de s'y rendre, lui qui avait réservé son tout premier voyage pontifical à la célèbre ville de Lampedusa que beaucoup de migrants n'ont pu malheureusement atteindre. Des enfants lui ont réservé une petite danse de bienvenue. Le Saint-Père a eu droit également à une chanson a cappella qui résonnait comme une louange à l'exceptionnalité de sa présence parmi nous. Il y a quelques mois s'est déroulée ici au Maroc la conférence intergouvernementale de Marrakech qui a enterriné l'adoption du pacte mondial pour une migration sûre ordonnée et régulière. Le pacte sur les migrations constitue un important pas en avant pour la communauté internationale qui, dans le cadre des Nations Unies, affronte pour la première fois au niveau multilatéral le thème dans un document d'importance. Au tout début de sa visite, le pape François a pu écouter les paroles d'un jeune Camerounais arrivé clandestinement au Maroc en 2013 et qui a trouvé en ce lieu la force et la possibilité de donner un sens nouveau à son cheminement dans la vie. Le Maroc, je crois, a fait un effort énorme depuis 2013-2014 avec le programme SNIA. Mais évidemment, concernant le flux migratoire, on dépend un peu d'un environnement plus global. Donc ça veut dire la fermeture de la route centrale de Libye en Italie a influencé les mouvements des migrants. Donc depuis presque un an, on a de plus en plus des migrants qui passent par le Maroc pour arriver en Espagne. Donc ça bouge et on doit s'adapter et essayer de gérer l'affaire. Et que dire de la grande disponibilité déjà légendaire du Saint-Père qui a salué personnellement l'ensemble des membres de l'assistance, ce qui a été perçu par tous comme une vraie bénédiction émanant d'un homme assurément serviteur de toutes les espérances. Sa sainteté, le pape François a quitté cet après-midi le Maroc au terme d'une visite officielle de deux jours à l'invitation de sa majesté le roi Mohamed Sissamil al-Mouminin. A son départ, le souverain pontife a été salué par le chef du gouvernement et par plusieurs hauts responsables civils et militaires. Sa sainteté, le pape a effectué une visite historique qui restera marquée dans l'histoire comme un événement exceptionnel dans un contexte de défi pour la communauté des nations et la communauté de tous les croyants. Cette visite est placée sous le signe de la paix et de la promotion du dialogue interreligieux et venue consacrer la singularité du royaume en tant que terre de coexistence, de rencontre, de tolérance et d'interaction entre les musulmans et les adeptes des autres religions. de l'éton Le roi Abdallah II de Jordanie se félicite de l'appel d'Al-Quds signé hier à Rabat par sa majesté le roi Mohamed VI Amir al-Mu'minin et sa sainteté le pape François. Le souverain Hashimite a souligné, je cite, « Je salue l'initiative de l'appel d'Al-Quds l'ont fait par mon frère, sa majesté le roi Mohamed VI et sa sainteté le pape François pour souligner la place d'Al-Quds Sharif en tant que symbole du vivre ensemble et du respect mutuel et en tant que patrimoine humain, Al-Quds unit et ne désunit pas et nous sommes appelés à œuvrer ensemble pour qu'elle demeure un symbole de paix », a écrit le souverain Hashimite. Ouverture ce dimanche à Tunis du 30e sommet arabe. Sa majesté le roi Mohamed VI y est représenté par le ministre de la Justice Mohamed Ojar. L'ordre du jour comprend principalement la question palestinienne. A l'ouverture des travaux, le président palestinien Mahmoud Abbas a salué les efforts consentis par sa majesté le roi Mohamed VI, président du comité Al-Quds ainsi que de Bayt Mal-Quds en faveur de la cité saine. La crise palestinienne justement, la tension est encore vive. Ce dimanche à Gaza, des dizaines de milliers de Palestiniens sont mobilisés une année après le déclenchement du mouvement La Marche du Retour. Un premier anniversaire ensanglanté, quatre Palestiniens ont été tués et des dizaines d'autres ont été blessés par les armes de l'occupant israélien. Les observateurs redoutent une nouvelle escalade de violence. Retour au Maroc. Il a été visité aujourd'hui par sa sainteté, le pape François. Ce dimanche, nous vous en avions parlé en début de journal, le centre des œuvres sociales de Merskhe à la Temara. Un établissement qui fournit une précieuse assistance médicale aux femmes et aux enfants. Les patients sont accueillis dans une ambiance chaleureuse où tout le monde parle le même langage, celui de l'empathie et de la fraternité. Découvrons tout cela dans ce reportage signé Ima Slaoui sur un commentaire. L'accueil est chaleureux. Ces sœurs chrétiennes accueillent des patients souffrant de brûlures ou d'autres affections. Depuis des décennies, ces religieux se dévouent au service des démunis. Elles pensent leur plaie et allègent leur douleur. Ces trois ecclésiastiques consacrent leur vie aux œuvres de charité dans ce centre de soins. Elles tissent des liens sociaux avec les patients. Lors de leur première visite au centre, les enfants ont droit à un cadeau. Nous nous consacrons à soigner des personnes souffrant de brûlures dermatologiques, surtout des individus vivant dans des conditions difficiles. Nous offrons ces services gratuitement et nous sommes heureuses d'accomplir ce travail. Ces infirmières espagnoles chrétiennes travaillent en symbiose avec leurs collègues marocaines. Elles œuvrent à rendre autonomes des personnes en manque de ressources financières. Le centre dispose aussi d'une crèche où les enfants ont droit à des cours d'alphabétisation. Nous offrons un soutien scolaire à des enfants en situation de précarité sociale. Ils bénéficient de cours d'arabe, de français et de mathématiques. Un enseignement pré-scolaire est également dispensé. Les enfants sont pris en charge au niveau de la crèche. Nous leur apprenons à lire et à écrire. L'objectif est de les préparer à intégrer l'école. Des œuvres de charité au service des nécessiteux. Ce centre bénéficie aussi à la femme à travers des programmes de formation. Un exemple des valeurs d'entraide, de dialogue et de solidarité. Les édifices catholiques présents dans le royaume de hauts lieux de culte où les fidèles exercent en toute liberté et sérénité leur foi. Des lieux sacrés qui prônent les valeurs de la solidarité. D'ailleurs, on y dispense souvent des cours d'alphabétisation et on y organise plusieurs cérémonies caritatives en faveur des orphelins et des personnes âgées notamment. Nous sommes à Casablanca, en l'église d'Anfa, qui est tenue depuis de longues années par les sœurs franciscaines. Parallèlement à la chapelle, on trouve une immense salle de classe où des cours d'alphabétisation sont dispensés toute la semaine à un nombre très important de femmes marocaines. Près de 400 peuvent ici bénéficier d'une aide nouvelle dans leur propre vie, ce qui pour elles n'a pas de prix. On parle du printemps actuellement, c'est comme une explosion. Quand elles commencent à reconnaître les mots, à reconnaître leur prénom, à reconnaître une date, à reconnaître une marque dans la rue, sur un panneau, les yeux brillent, elles explosent de joie. J'ai su lire, je sais lire, je ne suis plus une aveugle. Parce que pour une analphabète, on est aveugle, n'est-ce pas ? Ce centre existe depuis une quarantaine d'années. C'est une œuvre de l'église catholique, gérée par les sœurs franciscaines. Et c'est au service de la femme marocaine. Elles ont la possibilité d'acquérir une connaissance ouverte, une formation globale au niveau humain, au niveau juridique, pour mieux gérer leur vie, leur santé, leur famille. Autre lieu, autre structure associative, ici, en l'église italienne du Christ au Roi, à Casablanca, ce sont les personnes âgées, qui sont accueillies très souvent des ressortissants italiens ou français, qui ont choisi de rester au Maroc et parfois très loin de leur propre famille. Comme vous pouvez le constater, la plupart de nos pensionnaires ont des problèmes de santé, avec ce que cela comporte de haut et de bas. Ce n'est pas facile tous les jours, mais nous sommes beaucoup aidés financièrement par des nombreux donateurs marocains, sans qui nous ne pourrions pas fonctionner aussi bien. Parce que l'église a aussi pour vocation l'accueil et le réconfort des plus vulnérables, ici, faire le bien est un honneur et offrir l'hospitalité, un devoir sacré. L'entraide, la solidarité et le respect des autres, justement, de nobles valeurs humaines et qui nous permettent de vivre en harmonie, dans une atmosphère où régne l'amour et la fraternité, pour les transmettre aux nouvelles générations. Cela commence d'abord par l'école, et c'est dans cet esprit que s'inscrivent les ateliers tenus chaque semaine au collège à la Haka de Tanger. Peinture, Jeux, Débat, tous les moyens sont bons pour éduquer ou vivre ensemble. Anissa Boumédi et Mounia Marouch. Un temps de réflexion et d'expression. Une fois par semaine, ces élèves du collège l'Aqqad s'initient au débat d'idées et expriment leur vision du monde. Aujourd'hui, le débat poursuit le vivre ensemble et la tolérance. L'enseignant s'efface, l'élève prend la parole et apprend surtout à écouter les autres. Un cours qui semble déjà porter ses fruits. La tolérance, c'est connaître l'autre, l'accepter tel qu'il est, et peu importe sa confession, ses origines et sa culture. Grâce à cet atelier, nous avons appris à bien se comporter en société, tout en cultivant les capacités d'empathie envers les autres. Et après le débat, c'est à travers le dessin que ces apprentis expriment leurs pensées liées au vivre ensemble. Dans cet atelier en plein air, ces collégiens d'en libre cours à leur imagination. Nous organisons plusieurs activités parascolaires et ludiques. Quand vous savez, l'éducation civique, c'est la mission principale de l'école. Notre établissement scolaire aspire à ce que nos élèves seront demain des citoyens autonomes, ouverts d'esprit et responsables. Plus que jamais, l'école a besoin de cultiver l'unité dans la diversité. Il ne s'agit pas seulement de transmettre les valeurs humaines, mais surtout à veiller à ce que les générations montantes se les approprient de manière concrète. C'était l'un des moments forts de la visite à Pâle. L'orchestre philharmonique du Royaume du Maroc a interprété hier un arrangement un peu spécial devant Amir al-Mu'minine, Sa Majesté le Roi Mohamed VI et sa Sainteté, le Pape François, à l'Institut Mohamed VI de formation des imams mouchidines et mouchidettes des panégériques du prophète Ave Maria et Indunaï, chantés à l'unissant avant que les interprètes ne clôturent. le concert main dans la main, revenant sur ce magnifique moment de communion. L'émotion était grande. Je vous laisse apprécier ces images. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et c'est avec ce paisible hymne à la fraternité qu'on se quitte. On se retrouve demain, toujours avec grand plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada